Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour le quinzième épisode déjà de la série A quoi on joue ? Donc aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui plutôt sera consacré à la Canelajek, le dernier né de Bushiroad, dont vous avez dû voir l'unboxing entre guillemets du Starter Deck 02, donc qui va me servir pour aujourd'hui, la semaine dernière. Donc voilà, donc au programme, comme d'habitude, les différents types de cartes, à quoi ressemble le terrain, et ensuite une petite démonstration de comment se déroule une partie. Alors au niveau des types de cartes, on en compte 1, 2, 3, 4, 5 dans le deck principal, donc on va compter les cartes membres, je vais peut-être dézoomer un peu, voilà, donc elles sont slivées, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu de reflets, tout ça, et bon, il y a déjà les traductions des noms dessus, voilà, je les ai mises par-dessus, et donc au niveau des membres, on a 3 types de membres, comme ça, on les fait les 3, ça sera bien plus rapide, donc on a les logicalistes, donc on les reconnaît par le losange en haut à gauche, donc je ne sais pas si la mise au point se fait, voilà, donc grâce aux losanges au-dessus, qui a donc, par le fait de ce losange, ça indique que c'est un logicaliste, ensuite sur les cartes membres, donc on va retrouver, donc là, la forme géométrique, un niveau à l'intérieur, il y a un coût également, pour l'instant, sur toutes les cartes du starter deck, il est de 0, le territory, donc ça va être le nombre de cartes gate que ça occupe sur le terrain, ici, un bonus quand on attaque ou défend, quand on pose, donc là, par exemple, ça donne un power plus 5000, et le IC, c'est pour intercepter, donc on a le nom sur le côté, donc là, c'est le nom traduit, on a une petite phrase de carte, une petite lore, la puissance, ici, le fait que ça donne power plus 1000 quand c'est dans le soul, ensuite, ici, on a l'attribut, donc là, c'est l'attribut intelligence, la puissance, la limite, donc la limite correspond au nombre de cartes que vous allez pouvoir jouer quand vous attaquez ou quand vous défendez, ici, donc la puissance, la limite, et l'aura, donc c'est en cas de, il y a des cartes qui vont vous dire, héhéhé, non, on ne combat plus avec la puissance, mais avec l'aura, donc voilà, l'aura, ici, ce sera sa puissance en aura. Et, juste ici, donc on a le monde, le world, un peu comme à la, à la, comment, Fug your card, buddy fight, où on a le dungeon world, dragon world, star dragon world, là, donc en l'occurrence, c'est le world de 10 filles à, pour ce deck-là. Donc voilà, logicaliste, on a donc ce, 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 ce losange. Pour le deuxième type, qui est les, les foreigners, donc là, on va avoir un rond, tout simplement, pour les différencier, après, on va retrouver la même chose, contrairement à la carte qu'on avait précédemment, on a également l'effet qui se met en dessous de la phrase de carte et au-dessus de, de la barre avec les niveaux, enfin la puissance, la limite, et l'aura, donc voilà, on a le, ici, le, le texte d'effet, voilà, rien de, de plus par rapport à, à ce qu'on pouvait dire sur la carte précédente. Et, le dernier type de membre, de carte membre, c'est les, euh, les transunion, donc là, ça va être l'espèce de, de, d'étoile à, alors il y a 3, à 8 branches, l'étoile à 8 branches, euh, avec, bon, après, on a, on n'a pas d'autres, euh, d'autres, comment, d'autres, euh, différences par rapport aux autres cartes, mis à part qu'on a, au lieu d'avoir une puissance ici, on a le contractor, donc c'est un des membres de la transunion, mais, euh, a priori, il n'y a pas besoin d'avoir, bon, bref, on, on, on verra ça quand on fera le, le déroulement de la partie. Et, euh, donc, euh, il gagne les deux, les deux effets de, enfin, les deux attributs des deux cartes, dont les transunions, donc là, en l'occurrence, c'est, euh, Tamaki, donc la logicaliste qu'on a vue juste avant, et Shaolin, qui est également la, la, la foreigner qu'on a vue juste avant. Donc oui, une transunion, c'est une sorte de fusion entre une logicaliste et un foreigner. Donc voilà. Donc au niveau des cartes membres, on a de ces trois types-là. Ensuite, on va avoir les cartes Tactics, donc qui correspondent à des, euh, à des bonus pour, euh, alors dans ce deck-là, à des bonus pour attaquer, euh, soit en puissance, soit en aura. Donc voilà, c'est, c'est des cartes qui se présentent sous de ces façons, donc, euh, c'est précisé, de toute façon, Tactics, sur le côté, ici, euh, on a le, le nom, puis l'effet en dessous, et puis l'artoir. Donc voilà, pour celle-ci, et le dernier type dans le deck principal, c'est, euh, les Paradoxes, donc qui sont des cartes qui se mettent dans ce sens-là, et qui sont obligatoirement au nombre de 8, 8 sur, normalement, 50 cartes, je crois, euh, 50 cartes dans le deck principal, plus les Digates. Voilà. Donc le, le Paradoxe, donc qui se présente sous cette forme-là, donc, euh, euh, à l'horizontale, avec, euh, un texte d'effet, toujours le, enfin, toujours la signification que c'est un Paradoxe, ici. Euh, ici, une spécificité, une spécificité, pardon, euh, qui dit que, euh, le, quand on joue cette carte, pendant qu'on attaque ou qu'on défend, on, ce n'est plus la puissance, mais l'aura qui compte, et plus, donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, un combat d'aura au lieu d'un combat de puissance. Puis bon, le nom, puis, euh, le, le world, comme pour, euh, sur les autres cartes. Voilà. Choup. Et, euh, donc, celle-là, c'est les cartes, donc, comme vous avez vu, euh, juste avant, avec un dos blanc, donc, je peux vous remontrer, à la limite. Hop. J'en prends une où la traduction n'est pas trop chiante à remettre. Donc voilà, c'est le deck principal, avec le, le dos blanc et vert. Voilà. Et, ensuite, vient les, les cartes gate. Donc, il y en a, euh, cinq types différents. Vous en avez deux, je crois. Donc, c'est un deck de dix cartes. Euh, donc, ça se présente sous cette forme-là. Vous avez un numéro de gate au-dessus. Euh, euh, le, le nom de la gate. Bon, là, je ne les ai pas traduits parce que, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a juste à connaître l'effet. Euh, donc, la texte de carte, la horte, et puis, euh, le texte est fait, ici. Voilà. Donc, voilà. Et puis, c'est ce qu'avait, euh, c'est les cartes avec le, le dos noir, euh, et vert. Voilà. Donc, il y a dix cartes, euh, gate dans un deck, obligatoirement. Euh, sachant que vous en jouez six, c'est que derrière, vous avez, euh, comment, vous en avez quatre à côté, et voilà. Donc, voilà, voilà pour les différents types de cartes, euh, c'est, c'est pas, c'est pas non plus, il y en a pas non plus, euh, énormément. Voilà. Voilà, hein, c'est un type, euh, six types de cartes différents. Euh, donc, enfin, quatre, euh, quatre types réellement, puisque là, c'est les membres, euh, les members en eux-mêmes, euh, les tactics, les paradoxes et les gates. Pour l'instant, ça fait déjà pas mal. Donc, on va regarder ensuite, euh, à quoi ressemble le terrain, et puis on regardera un petit peu comment se déroule une partie. Allez, à toutes ! Alors, comment s'organise donc le terrain ? Donc, euh, bah, comme pour tous les jeux de cartes, vous avez votre main. Bon, voilà, jusque-là, c'est pas seul terrain, je suis vous l'accord. Mais, euh, voilà, donc c'est cinq cartes. Et ensuite, comme dans tous les autres jeux de cartes, vous avez votre deck. Donc là, euh, chose assez remarquable, c'est que le deck déborde du tapis. Chose très pratique, vous voyez la longueur de ma table, euh, ça, c'est pile poil, quoi. Euh, ensuite, vous avez le cimetière, donc on va mettre quelques cartes dans la zone du cimetière qui se situe juste à côté, donc la drop zone, comme dans tous les jeux Bushirod. Euh, voilà. Donc là, on est intéressé dans les basiques. Euh, dans les zones qui ressemblent à, à, aux autres jeux Bushirod, on va avoir la zone de stock, donc, à Mavice, euh, qui va vous permettre de payer les coûts, euh, pour, euh, plus tard, je pense, ces invocations, mais également les différents effets. Voilà. Euh, zone, euh, du terrain la plus importante, celle où il y aura les gates. Donc, on va placer les six gates sur les six cercles qui correspondent. Hop. Donc, en début de partie, sans tout se fasse cacher, et on va en retourner trois juste pour, euh, pour l'illustration. Hop. Voilà. On en retourne trois comme ça, juste pour illustrer. Ensuite, on va placer, euh, donc, quelques monstres qui viennent se placer par-dessus. Euh, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir ce genre de cartes, donc, avec un Territory 2. Donc, le, ici, vous avez deux carrés. Ça veut dire qu'il prend deux carrés. Donc, soit deux comme ça, soit deux comme ça. On a un autre ici, du coup, hop là. C'est-à-dire que là, techniquement, elle protège les deux là et les deux là. Ensuite, il y en a également d'une case. Donc là, par exemple, poupe, une case. Du coup, on va la poser ici, par exemple. C'est juste des exemples. Le mieux, ce sera ici. Et voilà. Ensuite, on a une autre zone, euh, qui est juste en dessous, qui ressemble à la clock zone de device, mais pas réellement, en fait. Mais c'est elle qui va donner, comme pour la clock, les niveaux. Donc, vous allez mettre vos quatre cartes. Vous allez mettre quatre cartes, ici. Fune-ce, si je pouvais avoir, juste. Et si je vais la récupérer pour plus tard. Hop. Et un autre paradoxe. Super. Donc là, vous aviez quatre rectangles en dessous que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont présents, là. Donc, par exemple, là. Et qui vont vous permettre de call, d'appeler, de sortir les niveaux. Donc là, par exemple, quand vous commencez, vous mettez une carte ici. Ça veut dire que vous pourrez appeler des niveaux. Voilà. Niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il nous reste encore deux zones. Regardez. Euh, 3, pardon. 3. Autant pour moi, j'oublie toujours la dernière, parce qu'elle déborde énormément du terrain et qu'elle est pas forcément très visible. C'est la zone d'intercept qui se trouve juste ici. Donc, quand vous voulez intercepter avec une unité qui est sur votre terrain, par exemple celle-ci, sur laquelle il est écrit IC. Hop là, pardon. Ici, IC. Bon, vous voyez pas forcément, mais je vous le dis. Ça veut dire que vous pouvez intercepter pour venir protéger. Et du coup, vous posez la carte. Bon, en l'occurrence, vu la taille de ma table, si je la posais réellement sur la zone de lui, j'étais dit, ça tomberait. Voilà. Donc, juste à côté de la zone d'intercept, on a la logique définition de la battle zone. Donc, quand on attaque et qu'on veut défendre, on va pouvoir utiliser des cartes de sa main pour, euh, enfin, si la limite du membre qui est attaqué l'autorise, parce que si vous avez 0, c'est même pas la peine. Donc, vous allez pouvoir jouer dans cette zone toutes sortes de choses. Vous pourrez jouer des membres. Donc, par exemple ici, en plus du intercept, j'ai un P plus 5000. C'est-à-dire que si je la pose, peut-être ma carte qui se fait attaquer ou qui attaque gagne plus 5000 en réponse à une action de mon adversaire. On a également là, euh, les paradoxes, donc qui se posent là et qui partent ensuite en paradoxe zone qui est la deuxième zone, qui nous restait, la dernière zone qui nous restait à voir. Et on peut également jouer donc des tactics qui vont, elles, également pouvoir d'augmenter la puissance, que ça soit en aura ou en puissance ou autre, de notre membre attaqué ou attaquant. Donc, euh, voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le terrain. Et euh, quoi de mieux que la pratique pour voir ce que ça donne. Donc à tout de suite ! Passons donc maintenant à la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire comment se déroule une partie. Alors, euh, donc vous avez vos deux decks, votre deck de Gates avec 10 cartes. Voilà. Et votre autre deck de 50 cartes. Jusque là, ça va. Donc euh, on va mélanger tout ça, les deux decks, hein. Il n'y a pas de raison. C'est comme pour Force of Will, si vous vous souvenez, il y avait le petit deck des, euh, des, euh, des ressources là, à côté. Là, c'est à peu près pareil. Oups. Marqué que la sortie du, à quoi on joue par rapport à la sortie du jeu, ça a été assez vite, mais en même temps, j'étais tellement hype sur le jeu que forcément, c'était obligé. Hop là. Donc voilà, notre adversaire coupe nos deux decks. Poupe. Donc hop. Et celui-ci aussi. Ensuite, donc, on dispose les Seagate. Poupe. Sur leur emplacement. On met les quatre dernières à côté. Poupe. Ensuite, on pioche donc cinq cartes. Hop là. Cinq. Vous pouvez ensuite donc en renvoyer autant que vous voulez, sachant que là, les cartes vont sous le deck. Donc en l'occurrence, moi, je vais en renvoyer... Allez, quatre. Parce que je suis un fou. Donc vous les remettez en dessous du deck. Poupe. Vous repiochez donc les quatre qu'il vous faut. Quatre. Voici. Ensuite, vous prenez les trois cartes du dessus de votre deck, et vous les mettez dans votre stock zone. Poupe. Voilà. Donc au début, c'est pas très compliqué. Donc, on va dire que je suis le premier joueur. OK ? Donc je pioche... Attention, pas une, mais deux cartes. Deux cartes. Voilà. Et ensuite, je peux décider de level up. Alors déjà, avant de level up, je prends une... J'oublie pas la phase de stock. Où je viens ajouter une carte dans ma stock zone. Voilà. Donc ensuite, je peux level up. Donc je choisis une carte de ma main. Ou hasard. Moi, je vais prendre celle-ci. Et vu que je suis le premier joueur, je suis sans la mettre comme cela. Tout simplement parce que quand les cartes de la level zone sont visibles, ça veut dire qu'on a une attaque de disponible. En l'occurrence, vu que je suis le premier joueur, je ne pourrais pas attaquer. Tout simplement parce que ma carte de level est face cachée. Ensuite, je peux décider d'appeler, du coup, des membres, sans forcément attaquer. Alors... Donc, par exemple, je vais call celle-ci. Enfin, je vais sortir... 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 Donc celle-ci. Voilà. Et là-dessus, du coup, je termine mon tour. Donc là, mon adversaire, pareil, va draw 2, va mettre un en stock, va level up. Donc lui, par contre, il level run. Il mettra sa carte face up. Et donc, il pourra dire, ah ah, je t'attaque. Donc, mettons qu'il décide de m'attaquer ici. Donc, cette gate, vu que mon... Vu qu'il n'y a aucun membre dessus pour la protéger. Donc, il me détruit la gate. Poup. Voilà. Donc, quand la gate est détruite, l'effet qui est dessus s'active. En l'occurrence, ici, quand elle est détruite, je prends les trois cartes du dessus de mon deck et je les ajoute en stock zone. Poup. Du coup, ça commence à faire beaucoup, vous vous dites. Mais ça, ça n'est rien, quoi. Pareil à ce qu'on pourra faire plus tard. Bon, je laisse un peu en bordel, mais voilà. Normalement, c'est mieux ranger que ça. Donc, voilà. Le but du jeu, du coup, ça va être soit de détruire les Seagate. Donc, qu'il n'y ait plus personne, aucun membre dessus et de péter pour avoir péter les Seagate. Ou alors que l'adversaire refresh deux fois son deck. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus de cartes dans votre deck, comme un Weishwars, donc vous reprenez votre drop, vous vous mélangez. Et dans ce cas-là, vous prenez la carte du dessus de votre deck et vous la posez sur les gates que vous avez laissées de côté. Vous avez donc quatre cartes. Donc, si vous refreshz deux fois, ça veut dire que vous mettrez deux cartes par-dessus. C'est-à-dire que les cartes à côté auront atteint un nombre de six et vous aurez perdu. Voilà les deux façons de gagner ou de perdre à Luck and Logic. Donc, voilà, il m'a pété ma gate. On va dire, c'est à moi de jouer. Donc, je draw deux. Je stocke. Donc, vous ne regardez pas ce que vous stockez. Ensuite, je vais level up. Peu, 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 peu. Je vais mettre ça, par exemple. Poup, voilà. Une transunion de level 3. Ensuite, vient donc la main phase. Je peux faire plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le Luck Drive. Donc, il consiste à prendre trois cartes de son stock et de les mettre en drop pour piocher une carte. Donc, vous pouvez le faire autant de fois que vous avez de stock. Par exemple, je vais le faire encore une fois. Poup. Voilà, je renvoie trois et je repioche un. Ça va vous permettre comme ça d'avoir des cartes en main pour pouvoir appeler différentes unités. En l'occurrence, donc, je vais mettre un autre membre ici. Et, vu que j'ai deux membres, un Logicaliste et un Foreigner, je peux faire une Transunion. Donc, la Transunion, comment ça se passe ? Donc, je vais dans mon deck. Je vais regarder une Transunion. Donc, là, en Contractor, j'ai Shaolin. Mais, d'après les règles que j'ai lues sur Wikia, on n'est pas obligé de suivre le Foreigner. Donc, on met comme ça dans le Soul. Sachant que je ne pouvais pas prendre de Transunion de level plus élevé. Il n'y a que 2, 3, 4 pour l'instant. Et, vu que je ne suis que level 2, je ne pouvais pas monter plus haut. Donc, voilà. Donc, je mélange. Adversaire coupe. Pop. Donc, les cartes utilisées pour la Trans, j'ai l'en-soul. Et donc, pendant mon tour, je serai à 10 000. En plus de ça, puisque j'ai fait la Transunion, j'ai le droit au Log Drive. Au Logic Drive, pardon. Qui va me permettre, par exemple, de quiser 3. Bon, je n'ai pas suffisamment dans mon stock. Et de choisir une level 4, au moins, Transunion de l'univers. Disfia, de ma drop et de la mettre dans ma main. Mais, également, quand... Cette unité, je vais faire son effet. Son premier effet, qui est un automatique. Qui dit que, quand elle est sortie, je drop 2 cartes. Voilà. Bon, en l'occurrence, j'ai une level 4 qui est sortie. Comme ça, si le tour prochain, je veux activer ça, le Logic Drive. Si elle est toujours là, je peux me permettre de... Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait une Transunion. Donc, je vais déclarer une attaque, vu que je peux déclarer qu'une seule attaque, vu que j'ai qu'une carte face-up. Je vais donc attaquer son monstre. Son membre. Comme ça, je vais lui craquer son monstre. Là, je suis donc à 8000. 8000. Mais, mes deux cartes mettent plus... Quand elles sont en soul, plus 1000. Donc, je suis à 10000 quand c'est mon tour. Donc... Et j'ai limite 1. Donc, je peux mettre une carte dans mon... Dans ma Battle Zone, si j'en ai envie. En l'occurrence, lui, il a un level 0. Ça ne servirait à rien. Donc là, son monstre est détruit, mais ne va pas en Drop Zone, mais en Stock Zone. Voilà. Et, du coup, je termine mon tour là-dessus. Donc, ça lui... Nanana. Donc, lui, il décide d'appeler un monstre, de faire une Transunion aussi. Et on va dire qu'il me casse la guette là. Poup. Voilà. Donc, l'effet de la guette s'active. Quand elle est détruite, je prends la carte du tout de mon deck. Et après, c'est si j'avais 4... 4 guettes ou plus de détruites. Je... Toutoutouk. Euh... Non, non, non. Là, je prends une level 4 ou moins d'un membre de ma drop. Et je la joue sans payer le coup. Donc, en l'occurrence, là, je n'ai rien. Du coup, je stock juste. Donc, début de mon tour. Je stand. Hop là. Et je draw 2. Je stock. Donc, il faut savoir également qu'on ne peut pas attaquer les guettes qui sont derrière, tant que la guette de devant n'a pas été claquée. Ça, ça aussi, c'est dit. Euh... Ensuite, euh... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Donc, je vais pouvoir level. Level... Euh... Peu, 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 peu... Tiens, on va level avec ça. Hop. Un mouvement débile, mais c'est pas grave. Et, euh... Ensuite, on va jouer... Euh... Peu, peu, peu. On va jouer une logicaliste ici. Et une foreigner ici. Et on va faire à nouveau une transunion. Et cette fois, une transunion de niveau 3. Hop. Sachant qu'on ne peut faire qu'une seule transunion par tour. Attention. Déjà, je ne l'ai pas précisé, mais on ne peut pas faire de transunion de plus... Euh... Il ne peut pas faire deux transunion pendant le même tour. Il faut attendre le tour suivant. Alors... Toutouk... Je suis en train de regarder laquelle est la plus intéressante. Euh... On va prendre celle-ci. Hop. Qui est sur Deutery. Donc, elle est à 8000 et elle sera à 10 avec... Avec les deux cartes en soul. Mais, en plus de ça, donc, je vais utiliser son Logic Drive. C'est un coup de 3. Poup. Et, euh... Donc, ça me permet de piocher une carte. Et pendant le tour de mon adversaire, elle gagnera 3000. Ce qui fait que je défendrai à 11000 au lieu de... De 8000. Mais, euh... Ça n'empêche que je serai qu'à 10000, ce tour-ci n'est pas à 13. Voilà. Donc, euh... Mettons que... Là... Euh... Donc, je vais... Je vais décider de craquer... De tuer son gros membre également. J'ai du mal. Tac. Et là, euh... Je vois que je suis un peu en manque. Parce qu'il est à peu près à la même puissance que moi. Donc, je vais décider de faire une... Un... Un level boost. Donc, level boost. Tac. J'incline la carte de... Au niveau des levels. Sachant que j'ai, euh... Un... Un en logique. En limite. Donc, ça va me permettre de piocher une carte. Et, euh... De jouer une carte de ma main. Obligatoirement. Je suis obligé. Et, euh... Disons que je vais jouer un Paradox. 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 Donc, euh... S'il n'annule pas mon Paradox. Euh... Tous mes membres dysphia gagnent plus de mille. C'est ça. Et, euh... Cette carte gagne... Euh... Et puis, tous les dysphia... Euh... Attendez. Un... One... Si, c'est ça. Tous mes dysphia gagnent plus de mille. Et plus un aura. Sachant que, en plus. En plus. Sur la carte. Il est écrit Paradox. Euh... Roule. Aura Match. Tous les... Les matchs. Du coup, ne seront plus. Euh... Via la puissance. Mais via l'aura. Donc là, je suis à deux d'aura. Il est à un d'aura pour l'instant. S'il ne peut rien faire. Il reste à un aura. Et son monstre meurt. Et voilà. Donc. On va dire qu'il ne la peut pas. Et que, du coup. Je peux me défendre comme ça. Touc. Et, euh... Disons que là, je vais lui éclater une gate. Donc, son effet nanana. Et donc, à la fin du tour, ceci... S'en va. Hop. Voilà. Ça s'entoure. Il décide de m'attaquer. Euh... Ce monstre. Puisqu'il protège une gate. Donc, il se dit. Bah, autant la dégager. Comme ça, j'aurai accès partout. Donc. Euh... Là, je peux également. Décider. Euh... Pour défendre. De faire un level boost. Donc. Je vais piocher une carte. Et. Je vais. Oh bah. On va rejouer. Un paradoxe. Or. Cette fois-ci, il m'a vu venir. Et il joue un autre paradoxe. Dans ce cas-là. Les paradoxes sont annulés. Et, euh... Du coup. Moi, ne pouvant pas jouer d'autres cartes. Bah. Mon monstre va mourir. Donc. Et les paradoxes, du coup. Les effets des paradoxes sont annulés. Et, du coup. Tout ce que j'avais ici. S'en va. Dans la zone. De stock. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va dire qu'il me casse la gate. Toc. Donc. L'effet de la gate. Euh... Tac. Je stocke un. Je pioche un. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite. Ainsi de suite. Je stand. Donc là, je stand également ceci. Tac. Je stocke. Je level. Peu, peu, peu. On va level avec ça. Tac. Je vais appeler. Un logicaliste. Ici. Donc, vous pouvez complètement appeler des monstres, des membres sur les gates open. Et un foreigner. Euh... Derrière. Tac. Et du coup, on va faire une transe de niveau 4. Poup. Donc, généralement, elles sont sur deux territoires. C'est pour ça que je mets déjà. Ici. Et on va faire euh... On va essayer de trouver s'il y a celle qui est en... En avant du TD. Tac. Celle-ci. Donc, sa logique drive nous permet de récupérer deux transunions de niveau 4 ou moins. Voilà. Sachant que quand on est niveau 4, on peut également faire une petite manip qui est de récupérer cette carte-là pour en mettre une autre. En l'occurrence... Hop là. Enfin, cette fois-ci face-up. Comme ça, ça vous permet d'avoir 4 attaques. Et euh... Ça vous permet de rééquilibrer un petit peu avec votre adversaire. Donc là, je protège mes 3 derniers gates. Mais en plus de ça, on va dire que je vais rajouter ici. Donc là, par contre, n'ayant pas les membres en dessous, je ne peux pas utiliser euh... la transunion. Son effet de... Plutôt... Euh... De log drive. Euh... Logic drive, pardon. Donc euh... Je peux utiliser son... Son auto. Seulement si j'avais euh... 10 euh... 10 euh... Transunion ou... Plus dans... Dans ma drop. Elle gagnerait plus de 1000. Mais bon, j'en ai une, deux, trois, quatre. Voilà, c'est pas top. Du coup... Euh... Est-ce que je peux... Je peux faire son skill. Je vais faire d'abord une euh... Une euh... La key drive. Une... La drive. Donc je vais envoyer 3... Poup. Bon. Pas un seul euh... Pour draw 1. Et ensuite, je vais faire son skill à elle. C'est-à-dire de payer 3. Pour piocher 1. Et au prochain tour, elle défendra à 3. Hop. Plus 3000. Donc, voilà. Comme ça, ça me permet de refaire un peu ma main. Donc on va dire qu'ici euh... Je suis à 7000. Mais je vais faire un euh... Euh... Un level boost. Donc euh... 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 De puissance. Voilà. Je peux... Je peux jouer jusqu'à la limite 3. Donc je peux jouer jusqu'à 3 cartes. Là euh... Je suis à donc 7000. 7000 plus 5000. Donc 12000. Il est à 10000 on va dire. Donc il décide de garder encore avec euh... 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 Plus 5000. Moi je vais décider d'ajouter cette carte. Euh... Ici vous avez un limite plus 2. Ce qui va me permettre de jouer encore plus de cartes. Donc j'ai une limite à 5. Euh... Maintenant je peux encore poser 3 cartes. Euh... Euh... Oui c'est ça. Du coup. Je peux encore poser 3 cartes. Donc euh... Par exemple je vais poser un plus 5000 encore. Comme ça j'arrive à 17000. Et là il se dit bon non c'est vraiment trop. Euh... Je vais arrêter. Donc son monstre va mourir. Son nombre va mourir. Voilà. Ensuite donc ici je vais attaquer avec euh... 12000. 12000 de puissance. Je vais attaquer une guette. Nanana. Etc. Voilà. Vous avez je pense compris le principe. Et du coup pour gagner. Il faut que soit les... Les 6 gates euh... Euh... Sopéter. Donc sachant que l'effet de la dernière gate nous s'active pas. Parce que euh... Forcément euh... Vous avez perdu. Donc euh... Avoir plus un en stock et piocher un. Ou mettre 3 en stock. Ou euh... De toutes les units. Si c'est la quatrième ou plus. C'est... C'est fini. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette euh... Ce petit euh... À quoi on joue numéro 15. Sur le Luck and Logic. Que euh... Voilà. Ça c'est pas le dernier. Mais qu'il nous reste encore 2 jeux. Il y en a un qui est encore en cours de trad. Qui devrait sortir euh... Au mois de mars. La vidéo devrait sortir au mois de mars. Euh... J'en profite également pour rappeler que le concours euh... Sur ma chaîne YouTube est toujours en cours. Si vous arrivez à 30 abonnés. Euh... Si ma chaîne arrive à 30 abonnés. Je vous fais gagner... Je tire au sort. Et je fais gagner le Hobbit 2. La désolation de Smoog. En téléchargement légal. Voilà. Donc euh... A bientôt. Bonne soirée. Bonne journée. Au moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à ciao à plus.